Bonsoir à tous et à toutes, je reprends mes lectures du mois de Saint-Joseph en direct de Paris, puisque ceux qui me suivent, vous avez vu que je suis sur Paris pour encore deux jours. Et nous continuons la lecture du livre Les Merveilles de Saint-Joseph avec ce texte Joseph, berger de l'agneau de Dieu. Nous parlerons ce soir de la naissance et de la visite des mages et nous continuerons demain avec la fuite en Égypte et la vie à Nazareth. Oui, Joseph fut bien le berger de l'agneau de Dieu. Et je dirais même plus, il fut le berger de celui qui sera le bon berger, le bon pasteur. La naissance. À Bethléem, c'est bien une tradition pastorale qui se forme sous nos yeux. Bethléem est la ville natale du roi David qui y fut couronnée. David était à l'origine un berger, comme nous l'indique le livre biblique de Samuel. Ils sont donc installés dans une grotte servant d'étable. Une belle scène vue récemment et qui sera bientôt en icône au centre miséricorde représente Marie endormie dans la paille et Jésus bébé gazouillant dans les bras de Joseph. Sans doute beaucoup plus réaliste que nos crèches habituelles avec Joseph et Marie à genoux. Cette scène est très, très, très éloignante. Imaginons un instant l'étonnement de Joseph voyant arriver pour adorer l'enfant des bergers qui lui annoncent avoir reçu la visite d'un ange. Encore une fois, la surprise a dû être grande. Mais que des bergers viennent adorer celui qui deviendra le berger d'Israël, c'est hautement plus symbolique. Huit jours après la naissance de l'enfant, il faut le faire circonscrire. Sans doute est-ce à la synagogue de Bethléem que ce rite eut lieu. Joseph assista à la première effusion de sang du Seigneur Jésus-Christ. A-t-il seulement eu le pressentiment que cette petite effusion n'était que le début de la grande purification du monde par le sang de Jésus ? La circoncision, ou Brikimila, en hébreu, est le symbole de l'alliance entre Dieu et les fils d'Abraham. Sur la croix, le Christ répandra son sang une nouvelle fois en signe de la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. La tradition de que la Sainte Famille ait passé quelques semaines à Bethléem, puisque l'on voit la grotte de la Nativité, mais aussi, à quelques pas, la grotte de la Lactation. Cet endroit servait de lieu où Marie pouvait se réfugier pour allaiter Jésus. Cette grotte se serait couverte, recouverte d'un calcaire blanc, le jour où Marie laissa échapper sur le sol une goutte de lait. Depuis, les pèlerins récupèrent des petites pierres ou de la poussière blanche de cette grotte. De là d'ailleurs vient la confusion qui fait croire, et qui a fait croire pendant des siècles, à la présence dans les églises d'Occident du lait de la Vierge. Cela a fait gausser les réformateurs protestants au XVIe siècle à juste raison. En fait, les reliques du calcaire de la grotte étaient étiquetées « Ex crypta BMV lactis dicta », souvent résumées en « BMV lactis », lait de la Vierge. Actuellement, les chrétiens et les musulmans viennent prier dans la grotte tenue par les franciscains et demandent toujours un peu de la poudre sainte. Dans le sanctuaire Saint-Joseph du Centre Miséricorde, un petit reliquaire contient aussi de la poussière blanche de la grotte du lait. La visite des mages Quelques jours après la circoncision, c'est une visite encore plus bizarre qui va avoir lieu. Saint Matthieu nous raconte au deuxième chapitre de son évangile que des mages venus d'Orient se présentèrent pour adorer le Messie, dont ils ont vu l'étoile se lever. Nul n'est question ici de roi. Mais la tradition, sans doute judicieusement, a déduit que si les hommes arrivent à traverser le Moyen-Orient avec de l'or, il faut une caravane, de la sécurité, des gens en armes, donc ils devaient être riches. Raisonnement logique. Riches savants des religions païennes, ils sont venus voir et adorer celui que le Seigneur leur annonçait depuis des millénaires. Pour Joseph, encore une étape à passer. Il se rend compte que son fils adoptif est bien plus l'être le plus puissant caché dans la pauvreté et l'humilité de l'enfance. Ces hommes ont fait des milliers de kilomètres pour venir adorer l'enfant prodigieux. Malheureusement, cette visite annoncera une mauvaise nouvelle. Hérod, alerté par la visite des mages, commence à s'inquiéter. Un Messie, un roi risque de prendre son trône. Il faut le tuer tout de suite. Il se renseigne auprès des sages d'Israël et d'après eux, le Messie doit naître à Bethléem, d'après le prophète Miché, au chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, bien que tu sois petite, entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer Israël et duquel les origines ont été d'ancienneté, tous les jours d'éternité. Hérod ordonne de tuer tous les enfants mâles de Bethléem. C'est le massacre connu sous le nom de Massacre des Saints Innocents. L'archange Gabriel revient encore. Il demande à Joseph de prendre l'enfant et sa mère, de fuir et de se réfugier en Égypte. Est-ce, en passant par Jérusalem, cette ville n'étant qu'à huit kilomètres, que Jésus fut, selon la coutume, présenté au temple et Marie purifiée ? En effet, selon la coutume, le premier-né doit être présenté au temple et la mère doit offrir le sacrifice de deux colombes ou deux tourterelles pour célébrer son retour de gauche. Encore maintenant, dans la tradition gallicane, les jeunes mamans viennent présenter leur enfant à l'Église et recevoir la bénédiction dite des releveilles. Le deuxième chapitre de l'Évangile de Luc nous raconte ce passage et nous décrit la rencontre, la sainte rencontre, comme le nomment nos frères orthodoxes, entre la sainte famille et le vieillard Siméon. Celui-ci, un homme sage et juste, attendait la venue du Messie aux portes du temple. Quand il vit l'enfant saint, il rendit grâce à Dieu en disant « Et maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car nos yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple, Israël. » Luc 2, 29-32 Il dit aussi une parole terrible à Marie. « Cet enfant sera un signe de contradiction et toi, ton cœur, sera transversé d'un glaive de douleur. » Luc 2, 34-35 Quelle horreur d'entendre cela quand on vient de mettre au monde son enfant. Nous imaginons bien Joseph ouvrir grand ses bras pour y recueillir Marie toute bouleversée par ses paroles. Il la réconforte, il la console, mais au fond de lui, le silencieux se la doit bouillonner. Comment ne pas être en colère et envahi par l'angoisse ? Que va-t-il encore se passer ? Dieu nous donne la force de tout accomplir, mais que l'épreuve est dure. Il doit murmurer les paroles du psaume 70. « Dieu vient à mon aide, Seigneur vient vite à mon secours. » Mais pour le moment, pas le temps de réfléchir. Il faut partir, tout quitter encore, direction l'Égypte, sans doute avec une caravane qui passe par là. En effet, voyager juste en famille à travers le désert à rives du Sinaï est quasiment impossible. Mes frères, je vous lirai la suite demain. En attendant, je vous invite à prier tout particulièrement, justement pour tous ceux qui sont jetés sur les routes dans le monde, afin que nous puissions les accompagner par nos prières et surtout que le Seigneur les éclaire, les aide et les protège. Au bon Saint-Joseph, miroir de patience, donne-nous de nous abandonner dans les bras de la Providence divine. Au bon Saint-Joseph, miroir de patience, donne-nous de nous abandonner dans les bras de la Providence divine. Au bon Saint-Joseph, miroir de patience, donne-nous de nous abandonner dans les bras de la Providence divine. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. A demain et belle soirée. A demain et belle soirée.